Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Je veux dire, aussi chaque module va vous apporter des centaines et des centaines d'heures de jeu parce que, ne serait-ce que déjà d'apprendre à piloter le truc, d'apprendre les systèmes, tout ça, vous allez faire le didacticiel, après vous allez aller en mission simple, en ayant appris les bases, puis vous vous direz, ouais il me manque des trucs donc je vais aller faire des didacticiels plus compliqués, vous ferez des didacticiels plus compliqués, vous testerez les nouveaux trucs que vous avez appris, donc voilà ça va vous apporter énormément, énormément de temps de jeu, et aussi de patience, et aussi de patience, parce que des fois c'est galère, mais si vous voulez rester près du contenu gratuit, rassurez-vous le Secoy 25 n'est pas hyper dur à apprendre, très franchement, et voilà, donc on va revenir à ce que je voulais faire, c'est-à-dire présenter les modules que j'ai. Alors, A10C, lui, à ne pas confondre avec A10A, si vous voyez un module A10A, c'est pas le même du tout, c'est le A10 de Flaming Cliffs 3, exactement le même, donc voilà, mais on y reviendra plus tard. Bon, le A10C, c'est un module complet, comme tous ceux qu'il y a là, hormis Flaming Cliffs 3, j'en parlerai plus tard de lui, donc le cockpit est cliquable, le flight model est excellentissime, tous les systèmes sont là, donc, par exemple, lorsque vous voulez vous loquer une cible, vous devez tout faire vous-même, le maverick, il ne partira pas tout ce jour à la cible, vous devrez le loquer avec le radar, enfin non pas le radar, la caméra, je ne sais plus comment elle s'appelle, elle a un nom il me semble, enfin bref, comme le Cheval du K-50 si vous voulez. Et voilà, donc le A10, un module très complet que j'ai découvert tout simplement en achetant un truc hier, parce que c'est offert avec, et c'est grâce à ça que je possède le A10C WarpDog. Et c'est un module vraiment excellent, et il est moins cher que les autres en plus, parce que c'est un des premiers modules de DCS WarpDog, donc ils sont gentils de le mettre moins cher. Si vous voulez découvrir le vrai, entre guillemets, DCS WarpDog, pour moins cher, vous pouvez prendre ou le A10C, ou le K-Mov. Alors le K-Mov 50, c'est de la même qualité que tous ceux-là, c'est pas parce qu'ils sont vieux qu'ils sont moins de qualité, loin de là, la qualité est vraiment partout, je trouve. Ne vous dites pas que c'est parce qu'ils sont vieux qu'il y a moins de travail. Loin de là, le K-50, c'est un de mes modules préférés, parce que le A10, il y a encore beaucoup de systèmes que je ne maîtrise pas, alors que le K-50, ça commence à venir. Je commence vraiment à savoir piloter cet hélicoptère bien. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire à propos du K-50 ? C'est que, déjà, il y a moins à prendre, je trouve, que sur un A10C, si vous le voulez. Et voilà, le cockpit est cliquable, tout ça, il n'y a pas de problème. Et Flaming Cliffs 3, alors lui, il sort de l'ordinaire, j'ai envie de dire. C'est un très bon module, ça, je ne le dis pas. C'est le seul module, d'ailleurs, qui va vous donner plusieurs avions à la fois. Vous aurez le F-15C, le A10A, le Sukhoi-27, le Sukhoi-33, le MiG-29A, le MiG-29S et le Sukhoi-25. Sukhoi-25 qui n'est pas le même que celui-là, puisque celui-là, c'est le Sukhoi-25T. Le T est important. Je vais vous montrer la différence, si vous le voulez, parce qu'il y en a une. On va aller voir au Sukhoi-25. Voilà, alors, lui, il n'a pas de boss, là. Le Sukhoi-25T, le Sukhoi-25T. Ah, bon, on ne la voit pas, mais il a une boss. Si je le montre là, on la voit. Oui, voilà, il est un peu bossu, là, vous voyez. Enfin, bref, voilà. Alors, Flaming Cliffs-3, qu'est-ce qu'il a, lui ? Il a que tous ses avions sont, entre guillemets, simplifiés. En fait, ce n'est pas arcade du tout, ne vous dites pas ça, mais, par exemple, le cockpit n'est pas cliquable. Et tout ce qui est démarrage du moteur, tout ça, c'est fait avec des énormes raccourcis clavier. Donc, au lieu d'avoir une procédure de 10 minutes pour démarrer le moteur, enfin, 10 minutes, j'exagère, mais vous avez une procédure de quelques secondes, quoi. C'est le Sukhoi-25T de Flaming Cliffs. C'est un peu simplifié, mais il me semble que j'ai entendu dire que tous les modules auront droit à un module avancé plus tard. Mais je ne sais plus où j'ai lu ça, donc je vais éviter d'en reparler. Voilà, donc si vous voulez, plusieurs avions, et en plus, ça, ça a la particularité des avions de chasse. Il y en a très peu, là-dedans, des avions de chasse modernes. Du coup, voilà, si vous aimez bien ça. Alors, il y a aussi, ne vous faites pas avoir, parce que si vous avez Flaming Cliffs-3, ça ne sert à rien d'acheter les modules F-15C, Sukhoi-27, machin. Ça ne sert à rien parce que c'est exactement le même. Ils les font pour ceux qui veulent uniquement un avion de Flaming Cliffs. Voilà, vous faites ce que vous voulez, mais ne prenez pas les deux en même temps, parce que là, vous jeterez votre argent par la fenêtre. Voilà, pour les modules que j'ai, si vous voulez mon avis sur les autres, il y en a quelques-uns que j'ai envie d'avoir, mais j'attendrai les soldes pour ça, parce qu'il y en a. Le Yui m'intéresse, parce que c'est quand même un hélico légendaire que j'ai toujours bien aimé. Le Mustang, bof. Tout ce qui est Seconde Guerre Mondiale dans ce jeu, j'ai un peu peur de les prendre, parce qu'il n'y a pas encore énormément de contenu Seconde Guerre Mondiale, donc je préfère attendre. Alors que ce qui est Guerre Froide, Guerre de Corée, ce que vous voulez, il y en a un peu plus, quoi. Donc voilà. Le MiG-15, il a l'air d'être très complet, il m'intéresse aussi, comme le MiG-21, comme le Sabre. En fait, tout ce qui est Guerre Froide, ça me tend très bien. Le Mi-8, il a l'air sacrément compliqué à démarrer, et tout ça, donc je vais éviter. Sinon, voilà. Alors, dans cette vidéo, je vous l'ai dit, je vais voler vite fait avec le Sokoi-25. Je vais vous apprendre à le démarrer, je vais vous apprendre aussi à tirer quelques missiles avec, grâce au petit Shkfal, je crois qu'il s'appelle comme ça aussi, sur le Sokoi. Et donc, bah voilà, vous saurez le piloter, basiquement, si vous voulez, vous mettre à DCS World. On se retrouve tout de suite sur la piste. Ok, nous voilà donc sur le parking, avec notre petit Frogfoot. Je vais faire un petit tour d'extérieur, histoire que vous puissiez voir la bête. Alors, à noter aussi que DCS World aura une sacrée mise à jour d'ici peu de temps. Je crois que ce sera dans le courant de ce mois-ci, donc du mois de septembre. Une sacrée mise à jour qui va changer carrément de moteur graphique. Et ce sera surnommé DCS World 2. Carrément, gros changement au niveau des graphismes, il y aura des nouveaux shaders. Donc, pour les lumières, les effets de lumière, tout ça, ça ne pourra que donner mieux. Et donc, ça donnera un petit coup de jeune aux vieux. Au jeu, plutôt. Et voilà. Alors, en contexte, c'était un peu bizarre comme phrase, mais bon, on s'en fout. Alors, voilà, le Frogfoot, le Sokoi-25T, donc. Et je vais vous montrer comment démarrer la bête. Et ensuite, je vous montrerai vite fait les bases du laser, comment vous en servir, etc. Alors, je vais commencer cette vidéo en assumant que vous savez déjà plus ou moins vos touches. Pour ce qui est palonnier, donc le palonnier, c'est ce qui fait les pédales, si vous préférez, pour ceux qui ne sont pas adaptés au langage. Ainsi que les touches de votre joystick, si vous jouez au clavier. Malgré que je ne conseille pas ça, au moins une manette, si je pourrais vous conseiller. Vous pouvez essayer au clavier si ça vous tente, mais je vous conseillerais quand même au moins un joystick bas de gamme. Moi, c'est mon cas, j'ai un T16000M, ça suffit amplement pour le moment. Donc voilà, sachez au moins déjà vous servir de vos gouvernes, parce que je ne vais pas m'oser à dire tous vos raccourcis à chaque fois non plus. Alors, déjà, pour commencer la procédure de démarrage, qui est très très rapide avec cet avion. Donc, le mieux, vous fermez le cockpit, histoire de ne pas devenir sourd, fermez le cockpit, vous faites CTRL-GAUCH-C, voilà, la verrière se ferme, extérieurement aussi. Ça se voit, évidemment. Alors, la deuxième chose à faire, vous allumez les batteries et l'avionique, avec SHIFT-L, SHIFT-DROIT-L plutôt, donc là, votre HUD s'allume si tout va bien. Et le jauge commence à bouger, pour certaines, je n'ai pas fait attention, si c'était le cas, enfin bref. Voilà, votre batterie est allumée. Et maintenant, tout ce que vous avez à faire, c'est allumer vos moteurs. Voilà, c'est tout ce que vous avez à faire pour démarrer le Sukhoi 25. Vous avez trois raccourcis à connaître, donc SHIFT-DROIT-L pour allumer ou éteindre la batterie, selon votre choix. Et après, vous avez CTRL-DROIT-HOME, donc début si vous préférez. CTRL-DROIT, ça va correspondre à votre moteur droit, et ALT-DROIT, ça va correspondre à votre moteur gauche. Alors, moi, je commence toujours par le moteur droit, je ne sais pas pourquoi, c'est toujours comme ça. Alors, vous faites CTRL-DROIT-HOME, et votre moteur droit va commencer à tourner. Si tout va bien. Là, c'est un gros fail. On va recommencer. Il ne veut pas. Ça s'allume, hein. Je vois qu'il s'est allumé. J'ai quelque chose en panne, ou quoi ? Bon, on va commencer le moteur gauche. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je ne sais pas, là, il y a un truc. Je vais allumer et rééteindre la batterie. Hop. Ah, voilà, un petit bug. Alors, comment je vois qu'il s'allume ? Il y a le voyant, là, qui s'allume, et la jauge juste au-dessus, qui indique RPM, donc ça, c'est le régime moteur, va commencer à augmenter. Donc, voilà, normalement, vous n'aurez pas à spammer votre batterie comme j'ai fait. Là, c'était un bug, je pense. Un bug du système de l'avion, ou un bug du jeu. Je ne sais pas. Alors, attendez, ça me gueule dans mon casque, là. Une fois que vous aurez démarré votre moteur, donc, si vous ne l'avez pas fait manuellement, votre gars, votre pilote, va contacter automatiquement la tour. Moi, je ne le fais jamais manuellement, parce que c'est le bordel. Voilà. Je perds un peu d'immersion, comme ça, mais c'est un peu le bazar. Donc, voilà. Normalement, une fois que votre aiguille, là, se stabilise à ses alentours-là, donc, à peu près 3, entre 3 et 4. Euh, à peu près 3, qu'est-ce que je dis, moi ? À peu près 3,5, 4. Normalement, c'est bon. Vous êtes prêts à démarrer votre deuxième moteur. Donc, je fais Home. Enfin, je fais Alt, droite, Home. Voilà. La deuxième aiguille commence à augmenter. Et voilà. Vous avez démarré votre avion. On attend que l'aiguille atteigne le régime minimum, j'ai envie de dire. Et on peut voir aussi extérieurement que les moteurs tournent, si on regarde dans les turbines. Voilà. Je pense qu'on est bon. Alors, ensuite, il vous faut rouler. Alors, comment rouler avec l'avion ? Vous augmentez les gaz jusqu'à 5. Au sol, pour rouler, vous n'augmentez pas plus que 5, normalement. Voilà. Là, on voit bien sur les RPM que je suis à 5 avec les deux moteurs. C'est important que les deux moteurs y soient, sinon vous allez pivoter d'un côté. Alors, pour augmenter ou diminuer les gaz, vous vous servez de votre touche appropriée ou de votre axe de joystick approprié. Évidemment. J'ai une alarme, mais c'est parce que j'ai le frein, je pense. Alors, pour desserrer le frein, vous faites Z une fois. Alors, je dois rouler, piste 13. Alors, piste 13, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la piste pointe vers 130. Donc, c'est par là. Si je fais confiance à mon HUD. Voilà. Donc, je devrais décoller sur... Bah, la seule piste qu'il y a, en fait, je ne savais pas sur quel aéroport j'étais. Donc, voilà. Au sol, on ne roule pas trop vite. On n'est pas pressé. Ça ne sert à rien de brusquer l'avion directement au décollage. Alors, évitez aussi de sortir dans l'herbe quand vous roulez, parce que vos pneus vont s'abîmer et parfois vont crever, carrément. Et alors, pour faire rouler un avion avec un train d'atterrissage défectueux, c'est plutôt le bordel. Il faut toujours rester bien au milieu du taxi. Normalement, là, on doit attendre, mais bon, je n'ai pas mis d'attigence artificielle. Il n'y a personne, je suis le seul sur la map, donc on s'en fout. On y va, au calme. Alors, vous pouvez dézoomer dans le cockpit si vous le voulez. Ah, moi, ça ne marche pas. Ça marche. Ah, ok, j'ai juste mis les touches pour K50. D'accord. Bon, ce n'est pas grave. Là, ça va. Alors, vous vous mettez dans l'axe. Vous serrez les freins avec Z, par défaut. Vous maintenez un Z. Pourquoi il n'est pas content ? Bon, ça, c'est bizarre. Enfin, bref. Alors, vous serrez les freins. Vous sortez les volets avec F, une fois. Ah, serre les freins. Voilà. Alors, les volets vont vous permettre d'avoir une plus grande portance au décollage. Voilà. Alors, vous mettez les gaz à fond, et une fois que votre régime moteur est à fond, vous desserrez les freins. C'est parti. Et là, vous voyez, vous commencez à rouler. Et une fois que la vitesse sera suffisante, vous tirez un petit peu sur le manche. Si vous êtes au clavier, vous faites des légers à coups sur la touche qui permet de monter. Même si vous allez trop brusquement, vous risquez de partir en vrille dès le décollage, ce qui n'est pas très pratique. Je n'arrive pas à maintenir l'axe, là. J'ai un peu du mal. Hop, ça devrait être bon. On est autour de 300. En théorie, ça va. Et voilà. Notre Sukhoi 25 est en l'air. Et vous savez faire décoller l'avion et le démarrer. C'est déjà un bon début, hein. On rentre les volets avec F, une nouvelle fois. Et le train avec G. Et si vous voulez monter, vous prenez une inclinaison environ de 20 degrés. Alors si vous voulez les vues extérieures, c'est F2 pour cette vue-ci. Alors avec cette vue-ci, vous regardez autour de votre avion avec la souris. Si vous voulez, il y a la vue F3 un peu cinématique comme ça. La vue F4 pour voir la queue. Et etc. Etc. Je vous laisse parcourir le reste. Il y a juste F10 qui est important. La map. Donc je vais vous montrer maintenant comment fonctionne très vite fait ceci. Qui va vous permettre de dessiner des cibles pour vos missiles AirSol. Alors, premièrement, c'est important de connaître vos raccourcis. Je vous invite à faire une feuille à côté si vous avez peur de les oublier. Alors, notre ami ici s'appelle Pod et Lint. Alors, vous retrouvez toutes les commandes qui se rapportent. Vous allez dans 2K25, Censeur. Pour bouger la caméra, parce que vous aurez besoin de pointer la cible manuellement, vous avez des touches que je vous conseille de mapper. Donc mapper, c'est mettre des touches que vous souhaitez. Parce que, voilà, c'est ces touches-ci. Parce que sinon, vous allez vraiment avoir du mal. Parce que ces touches-là sont un peu bizarres. Vous devez vous imaginer des sortes de flèches sur votre clavier, si vous voulez. Avec le slash qui fait vers la droite. Le point virgule qui est juste à côté. Ouais, non, en fait. Bon, je suis complètement broken. Donc moi, je les ai mappées, évidemment, sur le chapeau chinois, si vous voulez, de mon joystick. C'est ce que je vous conseille de faire, si vous avez traqueur. Et si vous n'avez pas traqueur, vous pouvez faire ça aussi. Et de toute façon, vous pouvez encore bouger la tête avec votre souris. Voilà, donc ça, c'est les touches les plus importantes. Comme je l'ai dit, je vais m'attarder vraiment aux bases des bases. Je ne vais pas vous apprendre tous les systèmes de l'avion. Donc, retenez simplement que vous démarrez le système avec O. Je vous conseille peut-être d'activer le télémètre avec Shift droit plus haut. Ça vous permettra de connaître la distance par rapport à votre cible. Donc, c'est toujours pratique pour ne pas lancer un missile trop loin, par exemple. Ça ne sert à rien. Et voilà. Donc, on va retourner dans le cockpit. Donc voilà, une fois que vous connaissez vos touches, alors, vous sélectionnez le mode de combat. Donc, en sélectionnant un des pods, en appuyant sur 6 ou 7 au choix. Enfin, 6, parce que vous sélectionnez un pod, 7 ou un autre. Vous prenez celui qui correspond à vos missiles Air Sol. Normalement, ce sera marqué Ground, ici. Ensuite, vous appuyez sur O, donc, pour allumer votre cheval. Enfin, ça ne s'appelle pas le cheval sur le Sukhoi, mais c'est pas grave. Et vous le déplacez, donc, avec les touches que vous avez mappées et vous cherchez une cible. Alors oui, sur le HUD, maintenant, vous voyez qu'il y a un petit rond. Ça correspond simplement à où la caméra vise, parce que sinon, vous risquez très beaucoup de le perdre. Ça m'arrive très souvent. Et même à la fin, il n'y a pas qu'au début que ça vous arrive. Donc, on va essayer de viser, par exemple, un point précis. Je ne sais pas. Là, par exemple. Là, une fois que vous avez la cible que vous voulez en visu, hop, en plein dessus, hein, il faut que ça soit vraiment en plein dessus, c'est appuyer sur Enter. Alors là, l'avion va traquer automatiquement la cible. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire ? Vous voyez que j'ai un autre rond qui s'est affiché sur mon écran, et c'est tout simplement le rond qui correspond à mes missiles Air Sol. Et je dois aligner ce gros rond sur le petit rond. Voilà. Une fois que c'est fait, ça va vous dire Launch Authorized. Voilà. Là, vous savez que vous pouvez tirer. Vous appuyez sur le bouton de tir. S'il te plaît. Voilà. J'ai cru que ça allait failer un coup. Et voilà, le missile est parti. Il a touché la cible. Je peux même en tirer un deuxième si j'ai envie. Ah non, parce qu'il veut... Non, je suis trop... Je suis trop... Trop près. Parce qu'il y a une distance minimale quand même à respecter. Voilà, vous avez tiré votre premier missile. Félicitations. Voilà. C'est pas très compliqué. Il faut juste... Il faut juste connaître quelques raccourcis. Et après, vous pouvez vraiment vous amuser avec ce petit Sukhoi 25. Alors, si vous voulez réinitialiser tout, vous vous faites haut. Deux fois. Si vous perdez votre caméra au cross, comme ça, vous la recentrez et vous la redémarrez en même temps. On va essayer de refaire un deuxième petit... Un deuxième petit tir. Donc, avant d'allumer votre caméra, je vais l'appeler caméra parce que c'est pas le cheval en vrai. Enfin bref. Vérifiez bien que vous êtes sur les missiles 9 à 41 septembre 2, ok ? Et que c'est marqué ground ici. Sinon, vous aurez des autres missiles ou des roquettes. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Par exemple, LNGT. Je ne vais pas vous le cacher. Comme je vous l'ai dit, le Sukhoi 25, c'est pas l'avion que je vole le plus. Donc voilà, on va récapituler pour tirer un petit missile vikir. Parce qu'il me semble que ce sont des vikirs. Vous les sélectionnez. Hop. Vous appuyez sur haut pour allumer votre caméra. Vous choisissez votre cible avec la caméra. Par exemple, ici, on voit qu'il y a un petit dégradé de zone. Hop, vous alignez le gros rond sur le petit rond et vous tirez avec votre bouton de tir. Bouton de tir que je vous conseille de mapper. Comme tous vos autres boutons. Pourquoi il veut que je mette mon train d'atterrissage ? Je suis trop bas, c'est ça ? Tais-toi. Merci. Voilà. Vous voyez, c'est pas ultra compliqué. Maintenant, je vais vous montrer comment faire un petit tir au canon. C'est pas non plus très compliqué. Alors, pour passer au canon, c'est simple. Vous appuyez sur C. C. Voilà. Vous vous mettez en mode airsole. Donc avec 7. Visiblement, c'est la touche qui correspond à airsole. Vous appuyez sur C. Et là, vous avez un autre petit rond. Et celui-là, ça correspond au canon. Et vous appuyez sur le bouton de tir pour tirer. Voilà. Normalement, ça va arriver sur le petit rond, ou à peu près. Je ne sais pas si on peut activer la caméra, là. Si. Ah bon. Parfait. Mais je ne sais pas si ça sert à grand-chose. Peut-être si vous avez un pote de canon, mais sinon, non. Ah oui, si vous voulez voir si ça touche la cible aussi. Voilà. Comment on se sert du canon ? Bah, vous appuyez sur C en étant en mode airsole. Ça, vous sélectionnez le canon et vous n'aurez plus qu'à tirer. Le canon qui est situé juste en dessous, là. Alors, je vous conseille de faire des petites solves. Sinon, ça ne va pas. C'est mieux quand c'est des petites solves. Pas trop grandes. Alors, ne tirez pas surtout n'importe quoi avec votre canon. C'est anti-char, on est d'accord. Mais par exemple, vous ne saurez pas détruire un porte-avions avec ce truc. N'allez pas imaginer des trucs. Donc voilà, je vous ai présenté un peu les bases airsole de cet avion. Il n'est pas très compliqué à apprendre, si vous voulez. Il y a d'autres tutoriels sur YouTube bien plus complets. Moi, ce n'était pas vraiment un tutoriel. C'était surtout pour vous présenter vite fait le contenu gratuit. Donc vous voyez, c'est vraiment gratuit, certes, mais ce n'est pas pour autant que c'est bridé à ce point. Juste, le cockpit n'est pas cliquable. Ce n'est pas un énorme problème, comme vous voyez. On arrive à se débrouiller avec les raccourcis. Et voilà. Sinon, le cockpit est très bien modélisé. Les boutons pourraient être cliquables, mais voilà. D'ailleurs, il se pourrait que dans le futur, il les brande cliquables. Ça pourrait être fun, ça. Dans ce cas, ce serait un plaisir de piloter ce truc. Et voilà. Alors, j'ai volé un peu n'importe où. Je ne sais même pas où je suis, du coup. On va essayer de retourner là-bas. Enfin, bref, on s'en fout. Du coup, je pense qu'on va se laisser là-dessus, les amis. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Un peu différente des autres, plus présentation. Donc, pour DCS World. N'hésitez pas à le télécharger. Je le mettrai, le lien dans la description. Vous pouvez aussi le télécharger via Steam. Mais, pour l'instant, il n'y a pas de version française encore sur Steam. Donc, si vous le voulez absolument en français, je vous conseille de le télécharger via le site de Eagle Dynamics. Donc, des développeurs. Et voilà. Donc, c'était Faxun. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Ça montre aux nouveaux viewers que c'est un contenu apprécié par ceux qui l'ont vu. Ça aide vraiment une chaîne à avancer, les amis. Donc, pensez vraiment à ce geste simple. Je vous en remercie. N'hésitez pas non plus à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Me dire quelques conseils. Pourquoi pas pour ceux qui en connaissent davantage que moi sur le Sukhoi 25. Parce que, comme je l'ai dit, ce n'est pas vraiment l'avion sur lequel je me suis plus attardé dans le jeu. Ça reste un avion très sympathique à voler pour la version gratuite. N'hésitez franchement pas si le jeu vous intéresse. Voilà. C'était Faxun. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada